C'est à partir d'aujourd'hui qu'entre en application le nouveau système d'indemnisation du chômage, qui, je vous le rappelle, a été adopté en avril par le gouvernement. Vous en connaissez certainement la conséquence immédiate. Tous les salariés qui, à partir d'aujourd'hui, perdent leur emploi par licenciement, sont couverts par ce nouveau système. Si un salarié est licencié pour motif économique, sauf s'il est au SMIC, il ne percevra plus les fameux 90% du salaire, mais il touchera pendant un an une allocation spéciale dont le montant va diminuer de trimestre en trimestre. Si un salarié est licencié pour un motif non économique, en revanche, son allocation de chômage va augmenter. Oui, voilà les deux bases principales de ce nouveau système d'indemnisation du chômage. Pour nous les expliquer, François Gault a choisi le cas d'un salarié à 5000 francs de salaire mensuel. Premier cas, le licenciement pour motifs économiques. Avec l'ancien système, par conséquent, jusqu'à hier, le salarié touchait 90% de son salaire pendant 12 mois, 90% de 5000 francs, soit 4500 francs par mois. Avec le nouveau système, à partir d'aujourd'hui, il va toucher 77% de 5000 francs pendant le premier trimestre, soit 3850 francs par mois, puis pendant le deuxième trimestre, 72%, soit 3600 francs, ensuite, pour le troisième trimestre, 67%, soit 3350 francs, enfin quatrième trimestre, 62%, soit 3100 francs par mois. Et s'il veut établir une moyenne sur un an, ce même salarié, qui gagne 5000 francs par mois, va percevoir 70% de son salaire au lieu des 90%, soit 3500 francs par mois, et pendant un an, 3500 francs au lieu de 4500 francs. Deuxième cas, le licenciement pour un motif qui n'est pas économique, et toujours, pour un ancien salaire de 5000 francs par mois. Avec l'ancien système, le nouveau chômeur touchait une allocation représentant 2000 francs par mois pour le premier trimestre, et 1750 francs par mois pour les trois autres trimestres. Avec le nouveau système, il va percevoir une allocation représentant 54% de son ancien salaire, 54% de 5000 francs, soit 2700 francs par mois pendant un an. Résultat, son allocation va augmenter de 950 francs par mois. Avec des salaires de 3000 ou de 10 000 francs par mois, on peut faire la même démonstration. Il y a des variantes, mais le principe reste le même. En somme, le nouveau système est plus égalitaire, il diminue les allocations de chômage les plus élevées, et il revalorise les allocations les plus faibles. Il est aussi plus favorable aux bas salaires. Seuls les salariés payés au SMIC et victimes d'un licenciement économique continuent à percevoir les 90% du salaire.